La chose qui m'a passionné beaucoup, c'était vraiment la création. On avait pas mal de boutiques, notamment à Genève, à Paris, à Londres, New York, Milan. Ma satisfaction, c'était quand quelqu'un allait reconnaître le travail. Tout le reste qu'il y a dans le monde de la mode, ça m'intéressait pas grand-chose. Et ça, on le paye parce que la mode, elle aime bien les personnages et ceux qui veulent être partout, ou tous les cocktails, toutes les choses. Un jour, on se réveille et il y a une voix ou quelque chose qui nous dit qu'il y a quelque chose qui va pas dans ce qu'on est en train de faire. Je me suis rendu compte que j'aimais plus ce que je faisais et je pensais toujours que j'aurais envie de faire quelque chose d'autre. On est partis, voiture, les quatre chiens, on est venus et on s'est mis ici. On a plus bougé. Paris, Casacalenda, ça peut être un sacré choc. En viticulture, je connaissais rien du tout. En vinification, je connaissais rien du tout. Et au second que j'ai pensé que je vais faire du vin, là, c'est parti, je me suis mis à fond. Les courses qui, techniquement, elles pourraient prendre dix minutes, elles vont prendre une heure et demie parce qu'on s'arrête à discuter avec tout le monde. Il y a beaucoup d'humanité, je ne sais pas. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Amalia. Je ne sais pas, c'est parti. Tu le dis, c'est parti. Je ne sais pas, c'est parti. C'est parti. Quelque douleur. C'est parti. C'est parti. C'est parti parce que je ne vais pas plus. C'est parti. C'est parti. Il y a pas pour plus. On ne va pas ! Les spaghettis normales ne sont pas ? Ceux sont les spaghettis, même si sont les vermicelles. Ceux sont les sottiles. Ceux sont bonnes. L'hô fait l'hier avec le pomodoro. C'est un peu d'argent. C'est un peu d'argent. Non, ce n'est pas spécial. C'est le temps qui se passe. 4 beurres. 2 spaghettis fiammifer. C'est un peu d'argent. Je pense qu'il y a beaucoup de clients qui vont là-bas pour discuter plus que pour acheter. La dottoressa avec les yeux. Elle est une institution dans le village. Un total de ? Non le so. Il n'a pas calculé. Il y a deux. Quelles sont les spaghettis ? Le comptoir qu'on voit tout de suite quand on rentre, c'est un comptoir de banque. Zero. Ce sont quatre. Son père a eu le droit de la banque. Il a transformé cette boutique en banque. C'était une boutique particulière. Elle vendait les pâtes. Elle faisait la banque. Il y avait un peu de tout. Alors, c'est un peu comme une tournée. C'est une tournée ou une tournée par par des déc UVs. C'est une tournée par des décmidiers. C'est un peu destudie. C'est une tournée par des décADES de l'�� de la web. Non, c'est un mur, un foge, pour la peur de la ladrin qui se la fregait. Et le tesoure encore dans le pied ? Le tittlement en Amalie, car elle ne veut pas de la finir. Alors, elle est fière. Vous n'avez jamais vissé de la Casa Calente ? Tu sais quand je suis là derrière ? Quand je ne vois pas. J'étais très petit. J'ai 65 ans que je suis là derrière. J'ai 65 ans. Qu'est-ce qu'ils ont volé et volé ? Vous savez ce que je vous dis ? L'essentiel est que nous comptons. C'est vrai ? Quand nous ne comptons plus, nous ne nous sommes plus. Et c'est ça. Personne ne connaît son âge parce qu'elle ne veut pas le dire. Cette personne se rappelle de la Casa Calente avant Amalia. Elle est là depuis toujours. Comme dans tous les petits villages, il y a ceux qui aiment parler des autres. Il y a ceux qui restent toute la journée au bar, à voir qui passe, à voir qui rentre, qui va acheter quoi, qui est parti au travail à quelle heure. On sait tout. Dans le bien ou dans le mal. C'est parti. C'est parti. Est-ce que ça va rentrer ? Je sais bien. Tu sais, c'est 2019 ? Si. C'est 2018. Ok. Voilà, mette 20h, je suis devenue un peu amie des jeunes adolescents qui venaient vers moi pour demander des cours d'anglais pour demander des cours de français avec mon français pour demander des cours d'espagnol mais j'ai compris aussi qu'ils voulaient me connaître en fait ils voulaient savoir comment c'était voilà la vie un peu internationale il m'a demandé de l'aide juste pour savoir comment chercher un travail donc mon objectif très personnel et c'est que je puisse moi faire une fondation qui soutient ces jeunes en fait qui leur donne le soutien que peut-être les écoles n'arrivent pas à leur donner et c'est les aider à les mettre en contact avec les universités à les motiver à valoriser le territoire parce qu'il y a beaucoup qui ont perdu le lien avec la pré-culture avec la terre la la faite de si non a prix à la poche C'est beaucoup de sacrifices, on travaille tout l'année, et aujourd'hui c'est le plus beau jour, parce que tu le prends et tu sais que le sacrifice est arrivé dans le produit, dans le sucre. Et si nous mettons l'amour, c'est que nous avons atteint l'objectif que notre chef est prépare. Sennot le vin n'est pas bon. Tout l'amour est aujourd'hui, avec la collectivité, le sélection. C'est une parole, Franco. C'est une parole. J'ai gagné une bottle de vin. J'ai gagné deux bottles de vin. Quand on cueille un fruit d'un arbre et on le mange, il a un certain goût, qui est très bon. Déjà, le soir, quand on l'amène à la maison, on l'essaye, il a un autre goût. Cette fraîcheur naturelle du fruit, je voulais la trouver aussi dans les raisins que j'allais mettre au travail. C'est pour ça que j'organisais toute la structure, la cantine à vigne, pour être très vite, lors de la vendange, avoir les fruits au travail. On essaie qu'après un maximum de 30 minutes que le raisin ait été coupé, il rentre déjà au travail, pour assurer cette fraîcheur. La chose que j'aime le plus, c'est de participer à tous les travaux. C'est pour ça que je suis venu là. Donc, je ne pourrai jamais rester comme ça et dire aux autres, faites les choses. Parfois, je pense que je suis même un peu invasif. J'aime bien quand c'est dur, même quand c'est physique. Je suis content le matin que je me réveille à trois heures pour aller. Et je suis content le soir quand je suis détruit et je me couche à huit heures. Cette année, je suis très content parce que tous les facteurs ont fait que les raisins soient magnifiques. C'était une année très difficile. Il n'a pratiquement jamais plu. Donc, les plantes ont souffert. Mais cette souffrance a amené les plantes à donner quelque chose de plus aux raisins. Heureusement, il a plu un petit peu à un certain moment. Donc, ça a sauvé parce que sinon, ça allait tout sécher. On est arrivé à cueillir les raisins à maturation parfaite. Ça va être une grande année. Bien sûr, les vignerons disent toujours que c'est une grande année. Mais cette année-là, elle va être vraiment une grande année. C'est parti. OK. OK. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est la métallique ! Il capo n'est pas à secque ! Signori, salut ! Un panneau pour toi ! C'est Renato ? Qu'est-ce que tu te dis ? Regarde que la sparagina est fondamentale ! Fondamentale ! Dottor, la carte l'ha fa mal, mais l'ha bûlée n'est pas mal ! L'été de ma vie, je suis revenu à Campomarie, que c'est le village d'origine de ma maman. Tous mes souvenirs sont liés à cette maison. Mon père, qui ne travaille plus depuis quelques années, il aime bien, il est retourné, il est passé l'été. Ainsi, maintenant, il est tout seul. Moi, comme gamin, j'avais toujours des idées, j'avais des choses, et c'est vrai que j'ai 100 projets dans ma vie, et j'en fais 10, ou peut-être moins, mais j'en ai fait. Mais j'ai toujours des projets, même encore aujourd'hui, j'ai toujours des idées et j'ai envie d'entreprendre. Tout est esthétique. Moi, quand je rentre dans un café, dans ma tête, je suis déjà en train de le changer. Cette salle, je la ferais de telle et telle manière. J'ai cette critique constante chez moi. Et c'est pour ça que j'ai besoin de vivre dans une maison qui me plaise, où tout soit, disons, en harmonie, dans mon harmonie. Dès que j'ai eu dans la tête que j'aurais pu faire quelque chose d'autre, j'ai pensé que ça. Et bien sûr, il fallait le communiquer à mon père. Immédiatement, quand il m'a dit ça, à l'instant même, j'ai dit, ça me plaît. Je vois que tu es convaincu. Très bien. Mon père m'a jamais fait trop de compliments, mais il m'a tout de suite donné beaucoup de responsabilités. La première boutique que j'ai gérée toute seule, c'était à Londres. J'avais aucune expérience dans ça, mais je m'y suis mis. Et une chose après l'autre, je me suis retrouvé à gérer toutes les boutiques. À 23 ans, j'ai déjà beaucoup de responsabilités. Chose que ça m'a fait grandir très vite. Les dix ans de travail avec mon père, ils m'ont appris beaucoup de choses. Et je pense qu'ils ont été fondamentaux aussi pour ce que j'ai fait maintenant. Ce qui me plaît dans le projet de Giulio, il va au fond et il veut faire le meilleur. Moi-même, j'ai jamais, c'est ça que je dois le dire, j'ai jamais rien fait pour gagner de l'argent. J'en ai gagné, mais parce que j'ai fait un bon travail. Mais c'est pas... L'idée n'a jamais été... Moi, j'étais très content comme Cordenier. J'étais très bien, modestement, j'ai très bien vécu. Bon, c'est fait que ça s'est développé. J'étais très content, mais c'était pas le but. Le but, c'était de faire le mieux. Moi, je voulais faire les meilleures chaussures et Giulio, il fallait faire le meilleur vin. C'est le plaisir de faire une chose impeccable. Si on a de l'ambition pour gagner de l'argent, je trouve que c'est triste. C'est triste parce que le métier, c'est quand même la plus grande partie de sa vie. C'est ce que j'ai besoin. Merci, Orghe. Alors, à la santé. Santé. Bien mérité. Moi, après le bain, c'est toujours le pastis. C'est-à-dire qu'avant, on prenait du Campari. Campari avec de l'eau gazeuse, allongée. C'est pas mal, mais le pastis, c'est plus vacances. Dès que j'ai commencé à m'intéresser à la viticulture, bien sûr, je suis allé chercher comment il faisait avant. pour ma passion pour l'histoire et les choses anciennes. J'estime que la technique moderne, contemporaine, oui, elle est utile pour arriver à certains objectifs, mais elle endormit un peu la pensée de beaucoup du monde. Ce qui est pratique t'amène à penser moins. Donc, je fais plus confiance aux têtes du passé qu'aux têtes du présent. Ça, c'est le premier poteau que j'ai planté. et je ne l'ai pas planté ici par hasard. Avec un ami sourcier, on a cherché un point bien précis, un point qui avait une énergie particulière, parce que je voulais partir de ce point pour bâtir tout le reste. Déjà, à l'époque, les romans sur lesquels je me suis basé pour faire ça, avant de bâtir une nouvelle ville, ils trouvaient un point d'énergie bien précis, à travers l'aide d'un sourcier. Et à partir de ce point, ils tiraient deux axes qui suivaient exactement le point cardinaux. sur la terre, il y a plusieurs points d'énergie qui se croisent. C'est comme une arête, on dit l'italien. Donc, si maintenant on se promène dans la vigne, et on compte les poteaux, on va retrouver que chaque douze poteaux, on a un poteau un peu plus large comme celui-là. Par exemple, si on compte à partir d'ici, un, deux, dix, onze, et douze. Et voilà. Dans ce point, on trouve un poteau plus gros, comme l'autre, qui marque ce point spécial d'énergie. Ça, sur tous les terrains. Sur les douze hectares, c'est pareil partout. Je ne me pose même pas la question si scientifiquement c'est prouvé ou pas. Ça, ça m'intéresse. Pas du tout. Parce que j'ai déjà la certitude que ça dégage de l'énergie positive pour moi. Parce que j'aimais bien le faire, je le fais, et déjà je suis content. Ça, c'est de l'énergie positive. Si je suis content, ceux qui travaillent avec moi, ils sont aussi contents. Et donc, le vin, il va être sûrement meilleur. Donc, cette énergie marche bien. Ça, c'est le secret de tout. De tout ce qu'il y a ici. Il faut avoir une belle entente avec la terre. Et on se sent mieux. Après ça, c'est des sensations, des émotions que j'aurais sans moi un peu privé, que je les garde pour moi. Au moins que je rencontre quelqu'un avec qui je sais que je peux parler de certaines choses. Marga, c'est une sagesse qui vient de très loin. Une fois, Giulia m'a dit, «Eh, quand tu parles de ta terre, Marga dit, «Si sentes l'amour que tu as.» Et je lui ai dit, «Que la terre, ou la ami ou la odie. Se la ami, ti da. Se la odie, muori de fame.» Donc, je pense que chacun de nous devrait réfléchir sur ça. Chaque endroit des terres que je travaille maintenant a un nom lié à son histoire. Le nom et les histoires qui m'ont intrigué le plus, c'était celui du Campo Santo. Un petit bout de vase. Déjà, Campo Santo signifie cimitière, donc c'est un nom un peu obscur. Ça, ça doit être un tombeau, un morceau d'un tombeau. Voilà, là, il y en a un autre. C'était des grands lastres avec un profil sur le bord. Ça, c'est de la terre cuite. Il y a des os. Ça, ça doit être un crâne. On le trouve très fréquentement dans cet endroit. On le remet là. Bien sûr, on trouve beaucoup des os, des restes humains aussi dans ce terrain. Et la légende dit que la zone était habitée par des géants et beaucoup du monde a trouvé des os gigantesques. Voilà. Si on croit la légende, ça, ça pourrait très bien être un petit doigt d'un géant. Ou si on ne croit pas, ça pourrait être un sanglier, une vieille vache qui travaillait la terre ici. On ne sait pas. Depuis que j'étais petit, j'aimais beaucoup les histoires qui se passaient dans les bois avec des personnages mystérieux toujours liés à la nature et aux gens du passé. le roi, le magicien, toutes ces choses. Bien sûr, ici, à Casa Kalenda, j'ai beaucoup de matériel pour cette passion. Ça va toujours allumer un peu ma fantaisie. pour vous. Merci. Et aussi pour toi. Et pour nous deux. Et pour toi. Regardez comment ils font. Ici, on est proche du Campo Santo. Et d'ailleurs, je pense qu'ici, il y a des centaines d'années, probablement l'église du Campo Santo, du cemeterre qui était en bas. D'ailleurs, on peut voir un peu partout des pierres de construction. Et je pense que cette montagne n'est rien d'autre que les ruines de cette église. Et avec le temps, elles se sont recouverts. La végétation et la nature ont repris son terrain. Mais maintenant, c'est devenu un de mes endroits préférés. J'ai découvert. J'ai découvert un peu plus d'un litre. Je veux me manger une mostonnée. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501